Sœur Claire, c'est le troisième dimanche ordinaire de l'année A. Nous entendons Saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Dans la première partie du texte, on voit Jésus qui déménage, qui quitte Nazareth pour aller habiter à Capharnaüm. C'est ce qu'il dit au verset 12. « Ayant appris que Jean-Baptiste avait été livré, Jésus se retira en Galilée, et, alors en basse Galilée, on va dire au bord du lac, et laissant Nazareth, il vint s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Neftali. » Alors, je rappelle que Nazareth, ça veut dire la ville du consacré. La Galilée, ça veut dire un rond-point, où tout le monde passe. Et quant à Capharnaüm, ça veut dire le village de la consolation. Jésus a vécu à Nazareth, en Galilée, parce qu'il est le consacré au milieu du monde, que la bonne nouvelle est pour le monde entier, mais qu'il est le consacré par excellence. Il est allé habiter à Capharnaüm parce qu'il est venu pour être le consolateur de l'humanité. Alors, il est dit, donc, qu'il vient s'établir à Capharnaüm, sur les confins de Zabulon et de Neftali. Et puis, suit une citation d'Isaïe, de la fin du chapitre 8 d'Isaïe, « Terre de Zabulon et terre de Neftali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations, etc. » La route de la mer, la Via Maris, était une route extrêmement fréquentée par les commerçants qui allaient de Syrie en Égypte et qui passaient justement à Capharnaüm, où il y avait donc beaucoup de monde. La bonne nouvelle du salut est pour le monde entier. Et donc, Jésus s'installe vraiment à un carrefour pour que le plus de monde possible soit consolé par sa présence, par sa prédication, par ses miracles. Et grâce à lui, on comprend ce qu'il était, ce qui était dit dans le prophète Isaïe, avec la deuxième partie de la citation qui est le texte qu'on a entendu pendant la nuit de Noël. « Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Il s'agit de toutes les populations qui vivent sans jamais avoir entendu parler de la bonne nouvelle du Seigneur, sans jamais avoir entendu parler de Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, si on ne connaît pas le Sauveur, on est dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle Jésus a envoyé saint Paul en mission, puisque dans les actes des apôtres, il est dit à saint Paul, acte chapitre 26, versets 17 et 18, « Je t'envoie vers les nations païennes pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière de l'Empire de Satan à Dieu. » L'évangélisation, c'est ça. C'est annoncé que sans Dieu, sans Sauveur, on est dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière, c'est le salut apporté par Jésus. Donc en Jésus s'accomplit tout ce qui a été dit dans le prophète Isaïe. Au verset 17, Jésus se met à prêcher, nous dit le texte, et à dire « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Quand Jésus est proche, le royaume des cieux est proche. Nous savons que Jésus est roi, mais d'un royaume un peu particulier, d'un royaume qui n'est pas de cette terre, comme il est écrit au chapitre 18 de Saint Jean, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais mon royaume n'est pas d'ici. » Donc on comprend un petit peu ce que ça veut dire « Le royaume de Dieu est proche. » Ça veut dire que tous ceux qui suivent Jésus vont vivre non plus comme on vit sur la terre, dans un univers de ténèbres, mais comme on vit au ciel. Accueillir le royaume de Dieu, ça veut dire accepter que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, puisque le royaume des cieux, c'est le ciel sur la terre. Et c'est très exactement ce que Jésus est venu annoncer quand il dit « Le royaume des cieux est tout proche. » Et c'est dit deux fois dans ce texte. La deuxième partie du texte, c'est l'appel des quatre premiers disciples. Et nous voyons que Jésus vient les chercher au bord de la mer. Pas n'importe où, mais au bord de la mer de Galilée. C'est au verset 23. « Jésus marchait, cheminait au bord de la mer de Galilée. » « Cheminait, marchait », c'est ce mot qu'on trouve au chapitre 3 du livre de la Genèse, au verset 8. « Quand Dieu fait les cent pas dans le jardin pour aller rechercher Adam et Ève qui se sont perdus. » Donc c'est exactement la même chose que fait Jésus ici. Il se propose, il attend pour pouvoir appeler ceux qui vont répondre à sa voix. Et le premier qu'il va appeler, enfin plutôt les quatre premiers qu'ils vont appeler ici, ce sont des pêcheurs, c'est-à-dire qu'ils vivent au bord de la mer. D'accord ? C'est la mer de Galilée, c'est plutôt un lac, mais il n'empêche que c'est une grande quantité d'eau qui fait peur et que la Bible identifie le plus souvent aux forces mauvaises. Par exemple, Isaïe, chapitre 57, verset 20. « Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la boue et la fange. » Ou encore, dans l'Épitre de Saint Jacques, où il est dit que celui qui prie sans la foi ressemble, alors c'est Jacques 1, 6. « Celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. » L'inconstance. Donc la mer, ça veut vraiment dire les ténèbres, c'est assimilé aux ténèbres. C'est là, bien entendu, que Jésus va appeler ses disciples. Il ne va pas les appeler sur la montagne, il va les chercher très bas. Moins de 100 mètres au-dessous du niveau de la mer, alors moins de 112 mètres au-dessous du niveau de la mer, c'est la mer de Galilée. Et ensuite, il est dit qu'ils ont laissé les premiers leur épervier, Pierre et André, les deuxièmes leur filer. Pourquoi faire ? Pour marcher à la suite de Jésus. Ça, il vient leur montrer le chemin. Quand Jésus appelle, c'est pas « passez devant, je vous suis », mais c'est « partout où vous allez, je vous aurai précédé ». Et donc, les disciples laissent leur épervier la barque et leur père pour se mettre dans la dépendance de Jésus. Ils abandonnent tout pour suivre celui qui les appelle. Et je voudrais terminer avec un beau texte de Saint Grégoire le Grand à propos du détachement pour répondre à l'appel. Pourquoi ils répondent à l'appel ? Pour posséder le royaume de Dieu. Alors voilà ce que dit Saint Grégoire le Grand. « Le royaume de Dieu n'a pas de prix. Et pourtant, il ne vaut que ce que vous avez. Il a coûté à Zachée la moitié de ses biens parce qu'il s'était réservé l'autre moitié pour restituer au quadruple ce qu'il avait pu prendre injustement. Il ne coûtait à Pierre et à André que les filets et la barque qu'il laissèrent. Il ne coûta à la veuve que ses deux pièces de monnaie. Il ne coûta à un autre qu'un verre d'eau froide. Le royaume de Dieu ne vaut donc que ce que vous avez. » Donc tout le monde est appelé à laisser quelque chose, même si c'est trois fois rien, pour suivre Jésus et recevoir en héritage le royaume de Dieu, c'est-à-dire en étant détaché des biens de ce monde, en s'attachant à ce royaume qui n'est pas de la terre mais qui est du ciel. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada